Yo les gars, vous allez bien ? Comme bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des nouveautés de la semaine sur GTA Online qui s'étendent de ce même jour le 2 juillet jusqu'au 8 juillet, ce qui nous laisse encore une fois une semaine pour essayer d'obtenir un maximum de récompenses sur GTA Online. Sur le podium cette semaine, il s'agit de la moto qui s'appelle la Souveraine et c'est également justement le retour cette semaine du retour du contenu de la MAJ, de la mise à jour de l'indépendance. Donc profitez-en, j'imagine que tout ce qui est les feux d'artifice, les tenues spécifiques et tout ça sont disponibles dans les magasins en question et que vous pouvez justement vous les procurer une nouvelle fois. Et c'est la raison pour laquelle, pardon, salut frérot, il y a la moto qui est disponible sur le podium cette semaine. Je vous laisse tenter de tourner la roue de l'infortune pour essayer de la gagner. Moi comme d'habitude, j'en suis toujours malheureusement très loin. On a également des gains qui sont doublés dans les modes rivalités qui se passent dans le bunker et également dans le silo à mis cibles. Donc pour voir ça, c'est très simple, on va faire l'activité. Donc jouer activité, on va faire créer par Octar et on va aller dans justement mode rivalité. Et on va descendre justement pour voir de quel mode il s'agit. Donc il s'agit du mode silo. Donc voilà, vous avez tous ceux-là qui sont présents à l'écran. Donc double RP et double GTA dollar. On a tout ça qui est en double RP et en double GTA dollar. Ensuite, normalement, on est censé en avoir d'autres. Et bien non les amis, c'est tout. C'est bien les biens, juste les modes rivalités silo qui sont en double RP et en double GTA dollar cette semaine. Ensuite, là ce qui est pareil, il y a beaucoup de promotions cette semaine et les promotions sont vachement intéressantes. Ce que j'envoie directement sur internet, là c'est du moins 50, moins 70%. C'est assez intéressant. Donc, on va regarder au niveau des avions. Il semblerait que sur le site Elitas, il y ait quelque chose. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Le Luxor Deluxe, enfin Deluxe pardon, qui est à moins 50%. Donc quand même, un prix qui est assez intéressant. Il nous arrive à 5 millions de dollars. On a ensuite le Swift Deluxe également. Donc qui lui est pareil, à moins 50%. On a également le Swift tout court. Pareil, gros gros rabais au niveau du véhicule. Et le reste, c'est de Luxor tout court. Pareil, gros rabais également. Donc sincèrement, ça fait plaisir de voir que pour une fois, au moins, les véhicules justement, enfin les avions, sont en promotion. Parce qu'habituellement, chaque semaine, on se fait un peu en papahouté. Il n'y a pas grand chose sur les avions. Ensuite, on a a priori des réductions sur les bâtiments. Donc on va aller voir ça tout de suite. Nous avons une réduction de moins 70% les amis, sur les hangars aériens. On aurait également, a priori, sur les complexes, on va vérifier ça tout de suite. Mais une réduction quand même, également de 70%. Et également 70% sur les bunkers aussi. Donc ça fait beaucoup de promos, vous le voyez à l'écran. Tout est bel et bien en promotion. Donc profitez-en. Parce que moins 70% sur les hangars aériens. Moins 70% sur les complexes. Et moins 70% sur les bunkers. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, pour les réductions Twitch Prime, ça s'affiche à l'écran. Vous avez le V65 Molatok qui est donc à 720 000 dollars. Un rabais de 80%. Il a déclassé Mamba toujours avec un rabais justement de moins 70%. Ce qu'il a fait à 298 500 dollars. Je rappelle, uniquement pour les réductions Twitch Prime les amis. C'est très important. Dans les voitures maintenant, vous avez la principe d'Evest qui est en promotion également. Qui passe de 1 795 000 à 897 500 dollars. Donc ça c'est sur le site Legendary Motorsport bien évidemment. Je vais continuer vite fait à parcourir. Voilà, pour voir. Il y a également la ETR1. Donc pareil, qui passe de 1 995 000 dollars à 997 500. Et c'est peut-être tout pour Legendary Motorsport. Ouais, c'est bel et bien le cas. C'est tout. Donc pour ce site-là, on va regarder sur Warstock Cash & Carry. Donc également l'Avenger, qui est en promotion. Qui passe de 3 450 000 à 1 380 000. On a quoi d'autre ? La Oppressor MK2 qui pareil, là c'est un rabais d'une cinquantaine de pourcents également. D'après ce que j'ai pu voir tout à l'heure sur internet. Donc des rabais quand même qui sont très très importants. Tu vois, ça fait quand même plaisir à ne pas se mentir. Donc ensuite, on a quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Le Truster, donc le Jetpack pareil. Qui passe de 2 700 000 à 1 375 000. Donc quand même, c'est pas dégueulasse. On a le RM10 Bambushka, un truc comme ça là. Gros rabais. Le V65 Molatok, gros rabais. Le Tula également. L'APC. Oh là là ! Ça fait bizarre parce que là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de promotions cette semaine. Et pareil, donc le Liberator qui est le contenu du pack du joueur de l'indépendance. Qui passe de 742 000 $ à 371 000. 7 dollars, frérot. Ok. Ensuite, donc, on a fait tout ça. Le site des bateaux, on va regarder très brièvement, mais ça m'étonnerait. Donc ça, c'est normal, encore une fois. Ok. Et maintenant, on va regarder sur SauternesAndreasSuperAuto.com. Donc qu'est-ce qu'on a comme véhicule cette semaine ? Normalement, on a la Buffalo Gotlet Elphire, pareil. Donc qui est là, qui passe de 745 000 $ à 372 500 $. On est sur toujours les 50% de promotion. On est entre 50 et 70% à chaque fois. Ça dépend des catégories de véhicules. Certains sont plus enrabés que d'autres. Mais voilà, on est toujours au minimum à du 40-50% de rabés, quoi. Je regarde vite fait sur le site des propriétés, voir s'il y a quelque chose de rabé ou non. Non, voilà, on le voit dans la catégorie. Là, j'ai sélectionné tout et il n'y a pas de promotion, justement, sur ces maisons en question. Non, voilà, on peut fermer directement le site internet. C'est plus simple. Donc voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez également une course premium qui est disponible. Également le RC, enfin le contre-la-monde qui se passe au Monde Chilial. Et le RC Bandito, la course de RC Bandito, c'est à Vespucci Beach. Donc normalement, ça, vous le voyez très facilement sur la map. Donc le RC Bandito est censé être par là. Normalement, c'est celle-là. Non, ça, c'est la salle d'arcade, autant pour moi. La course de RC Bandito, Bandito, Bandito. Voilà, le contre-la-monde, voilà, il est là, à Vespucci Beach. Et le contre-la-monde, c'est celui-là au Monde Chilliade, descente, voilà. Donc je vous laisse aller faire ça cette semaine pour les personnes que ça intéresse. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Ma source, comme d'habitude, sera en description, bien évidemment. Le petit Twitter qui fait toujours plaisir et qui m'aide chaque semaine. Avant, c'était un autre, mais qui n'était pas... Maintenant, je suis des Français pour le faire, donc autant faire de la pub à des Français, frérot. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir en description pour connaître la source. Un petit peu de tout ça, sur laquelle je m'appuie chaque semaine pour vous présenter les nouveautés de la semaine sur GTA Online. C'était Vince, une très bonne journée à vous tous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie hier et même les autres qui sont sortis auparavant. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, tout ça, tout ça. Vous connaissez la musique. Bon après-midi, allez, peace les gens.